La grande problématique que nous avons connue, c'est que l'argent public, les dépenses médicales au niveau national vont au privé, à peu près 75%. Donc l'hôpital public, c'est un établissement pauvre en recettes, pour plusieurs raisons, pas uniquement pour la qualité des soins qu'on peut trouver dans le privé par rapport au public, mais c'est aussi maintenant un grand besoin pour résoudre ce problème des 22 millions de bénéficiaires en plus pour la couverture médicale, y compris les ramidistes. Donc il y aura une grande demande, et pour la demande, il faut qu'il y ait de l'offre pour accueillir ces patients et pour donner des soins de qualité, pas uniquement des soins de mauvaise qualité, mais des soins de qualité, il faut qu'il y ait l'accueil, il faut qu'il y ait aussi un plus concernant la recherche médicale, pharmaceutique, les essais cliniques qu'on peut faire demain pour la fabrication des vaccins, en partenariat avec les Chinois ou avec les autres multinationales. Donc ça va être un ensemble complexe qui va, et je réponds à votre première question, l'emplacement de l'actuel Avicenne, maintenant, et du nouveau Avicenne, il est dans un espace, un contexte écosystème hospitalier très important au niveau national. Vous avez l'hôpital de spécialité, l'hôpital des enfants, la maternité, le centre d'oncologie, tout cet écosystème va être renforcé par le CHU. J'espérais avoir aussi un grand bâtiment du ministère de la Santé, qui malheureusement, il y a une vingtaine de bâtiments qui sont un peu éparpillés à Rabat, où il faut penser à avoir un grand bâtiment du ministère de la Santé pour une meilleure coordination, pour un pilotage, et pour être à côté de la faculté de médecine, à côté du CHU et à côté de ces établissements universitaires. Il faut dire aussi que ce CHU permettra de revoir et la mise à niveau des autres hôpitaux universitaires qui existent à Salé, comme l'hôpital Ayachi, comme l'hôpital Razir. On en parle puisque maintenant, nous avons trois structures essentielles dans ce nouvel établissement. Vous avez la tour des 33 étages, vous avez une tour aussi de 11 étages pour tout ce qui est cardiovasculaire, la ligue, et vous avez aussi un centre de 5 étages médicaux, techniques très importants. Tout cela va permettre aussi de répondre aux besoins en qualité de soins, mais en plus des soins qui n'existent pas à Rabat, comme le service des grands brûlés. D'habitude, on renvoie les médecins pour l'hôpital de Mohamedsen, donc ce sont des structures nouvelles pour la capitale, pour la région, mais aussi, il ne faut pas oublier la réanimation, les soins intensifs. Nous avons vécu en Covid, le grand déficit en lits de réanimation, et maintenant, il faut quand même développer cette structure de réanimation, de soins intensifs pour faire face à éventuellement une nouvelle épidémie ou autre. Donc, c'est un centre qui est complexe, qui sera, j'espère, bien géré sur le plan financier, sur le plan du management, sur le plan aussi de la rentabilité, parce que tout cela, il faut que ce soit en coordination avec la CNSS, avec la CLOPS, avec tout ce qui est système mutualiste, pour faire de cet hôpital un établissement attractif.